Oui, c'est exactement. Je pense qu'on avait fait le match un peu qu'on voulait faire, ça c'est clair. Et puis on a une possibilité d'ouvrir la marque, une grosse possibilité. On n'ouvre pas et on prend un but à un moment donné, au moment où on a un joueur qui vient d'avoir des crampes, qui est hors terrain. Donc on prend un but à 10 contre 11. On paye cash, franchement. Le fait de ne pas avoir validé un temps fort et puis on se fait avoir sur quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser finalement parce qu'on est un joueur qui est hors terrain. C'est le lot des équipes qui jouent le maintien. Le scénario cruel, le Rodez en même temps marqué à la 93e, c'est ce qui fait beaucoup dans la consommation ? Oui, je ne me faisais pas trop d'illusions pour être très honnête parce que je connais un peu le football. Maintenant, on avait envie de faire un gros match. On sait très bien qu'on ne peut pas rattraper les points qu'on a perdus avant. On avait envie de faire un gros match de foot et on avait envie de ramener quelque chose aujourd'hui. Et on est comme après le match de Toulouse. On n'a pas honte de notre prestation parce qu'elle est plus que cohérente. Mais on est frustré parce qu'encore une fois, on n'a pas validé nos temps forts et on s'est fait attraper sur... J'allais dire sur un coup du sort, mais non, sur une faute, un manque d'expérience. Est-ce que tu es d'accord pour toi qu'il y a 99% de chances que vous devez passer par les barrages ? Non, mais c'est validé. Pour moi, c'est validé. On va... Je veux dire, c'est quand même un énorme point positif. On voit vraiment une équipe qui ne lâche pas chez nous. Les mecs, on ne peut pas reprocher de ne pas donner, courir, tacler, lutter, batailler. Contre parfois le sort aussi parce que... Ou parfois des... Bref. Et ça, c'est quand même, encore une fois, protecteur. On sait qu'on avait cette possibilité aujourd'hui de se qualifier pour les barrages en prenant un point. On s'est qualifié sans le prendre, ce point. On sait qu'on ne pourra plus se qualifier pour un maintien direct. Et bien, voilà, on ne va pas lâcher. On va se préparer. On va utiliser ce match-là pour encore progresser. On sent que ce groupe ne lâchera pas. Ça se sent, ça se voit et je pense qu'ils l'ont montré encore aujourd'hui sur le terrain. Et sur l'objectif du coup du match, ça va se marquer. Qu'est-ce que les barrages, à qui ? Ça ne va pas être un match, déjà, on sera devant nos supporters. Il faut les respecter. Et ça sera une façon de préparer aussi, voilà, les deux matchs de barrages. Vous avez passé quoi à la fin du match pour que ce soit le numéro ? Eh bien, je vais passer pour un voyou, mais ce n'est pas grave. Je passerai pour un voyou, mais moi, je suis un mec honnête. Je suis un mec droit. Et quand je vois Eudeline, à la mi-temps, venir dire à l'arbitre qu'il y a deux joueurs pétés côté camp et que le joueur pété, puisqu'il le nomme, c'est courte et que je le vois rentrer sur le terrain en deuxième mi-temps, les seuls qui ont eu un joueur pété, c'est nous aujourd'hui et c'est le petit Lambès. Après, on autorise ça. Donc moi, j'ai pris un carton rouge, mais je suis un mec droit. Je reste droit dans mes bottes. Ça veut dire que je suis arrêté sur le banc, on va lancer la boue des doigts ? Non, non, parce que c'est scandaleux qu'on puisse autoriser ça. Moi, je vous le dis. Maintenant, encore une fois, je n'ai rien contre Caen. Ça n'a rien à voir avec Caen. Mais je vois ces comportements-là, je ne les supporte plus en fait. Et pas le fait qu'il y ait ces comportements, mais qu'on les autorise. Et en fait, je te dis, aujourd'hui, on met en valeur le vice. C'est le plus vicieux. Non, ce n'est pas ça le foot. Ce n'est pas ça le foot. Ce n'est pas ça le foot. Je sais très bien qu'on ne peut pas gagner 5 ou 6 à 0 contre Dunkerque. Ils vont venir faire un match de foot. Évidemment, si ça se présente, on ne va pas refuser. Mais on est surtout dans l'optique d'être intelligent et de préparer de manière logique ces barrages. Si on venait à se sauver par les barrages, on ne serait pas fiers. Mais au moins, on n'aurait pas honte. Est-ce que tu as commencé à regarder le match de Villefranche ou de Villefranche ? On les connaît déjà. On a déjà anticipé. Parce que ce n'est pas être, ce que je disais, manqué d'ambition que quand on est entraîneur, de préparer un peu tous les scénarios. On serait bien idiot de jouer un match comme ça sans connaître nos adversaires. Pour le coup, les résultats d'hier font qu'on ne le connaît pas. On avait fortement misé sur Villefranche par rapport au classement, tout simplement. Mais la défaite d'Annecy 3-0 et couplée à la victoire de Villefranche fait que Villefranche peut sauter à Annecy. Donc, ça sera un des deux. Mais on va étudier précisément ces équipes. Bien sûr, on a un staff qui bosse et on ne va pas lâcher jusqu'au bout. Merci à vous.